C'est l'heure maintenant de ce face-à-face de notre spéciale langue française et francophonie face-à-face qui oppose ce soir Patricia et Aïté. Et deux mots, d'abord bravo les travailleurs jusqu'ici et puis merci, merci parce qu'on sent que vous aimez ce jeu et c'est extrêmement agréable de jouer avec vous. Alors je vous rappelle les règles que vous connaissez, nous avons 20 secondes pour répondre à chaque question à la maison aussi bien sûr avec un petit indice pour vous à la maison. En plus en bas de l'écran, le premier qui arrive à 12 points ce soir sera donc notre champion, notre championne francophonie 2019 pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ce cadeau, regardez. Pour cette spéciale francophonie, Pearl vous offre un drone pourvu d'une caméra Wi-Fi intégrée pour voir et enregistrer des vidéos et vivre une expérience de pilotage sensationnelle. Pearl au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et vous vous demandez, pour le gagnant, mais on a déjà parlé en début d'émission, pour le gagnant de ce soir, de cette émission spéciale, il y aura ceci. Corsaire, compagnie aérienne régulière et long courrier vous emmène au Caraïbes à la découverte de la Martinique où vous séjournerez à l'hôtel Bambou aux Trois-Ilais. Vivez une semaine au rythme des Caraïbes avec Corsaire et l'hôtel Bambou. Voici les questions du face-à-face. Aïté, premier qualifié, aura la main pour la première question. C'est une question de sport. L'indice à la maison, le voici. Aïté ? Je prends la main. La main est gardée. Quel est ? Top 7 objet. Désigné par un mot latin. Autrefois employé pour parler d'un mur épais entourant l'arène d'un amphithéâtre. Je suis utilisé à l'occasion de diverses compétitions sportives, notamment en athlétisme. Arène ? Non. Top comportant, 2 ou 3 degrés. Je suis formé d'un seul bloc ou de caisson sur lequel figurent les chiffres 1, 2... Le starting block ? Non. La main passe. Top 1, 2 et 3. Un anneau. Un anneau ? Non, la main repasse. Top estrade sur laquelle... Le podium. Eh oui. 1, 2, 3. En fait, ce sont les 3 premiers d'une compétition. C'est ça, le podium. Deux points. Une question de culture générale. Un indice à la maison. Une main maintenant pour Patricia. Je laisse la main. La main passe. Nous cherchons, vous cherchez. Top. Une année durant laquelle les villes d'Umea et de Riga ont été capitale européenne de la culture. Je correspond à l'an 5774-5775 du calendrier hébraïque. Année des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, de la Coupe du Monde de football au Brésil. 2016. Non. Top. Je suis marqué par le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Année. 2014. 2014. Et la bonne réponse. À nouveau, AIT 2014. Tout à fait. 2016, on ne bouge pas très loin avec Patricia. Année durant laquelle l'Arabe du futur a été l'un des 5 ouvrages français les plus traduits dans le monde. Je crois qu'on peut applaudir quand même. Je vais parler de l'immense succès populaire de l'Arabe du futur. Illustration ici. Année durant laquelle l'Arabe du futur a été l'un des 5 ouvrages français les plus traduits dans le monde. Je suis 2014. C'était une belle année. Très belle année. AIT, 4 points. Objectif 12 points, bien sûr, pour nos deux candidats. Question. Musique. Indice. AIT. Je laisse la main. La main passe. Musique. Top. Chanson française de 1947. Ayant connu plusieurs centaines d'interprètes dans le monde, dont Louis Armstrong, j'ai donné son titre à un album d'Ariel Dombard. Douce France. Pas Douce France. Top sorti en 2006. Écrit par André Ornez sur une musique d'Henri Bétis. J'évoque le bonheur d'un homme d'être auprès de la femme qu'il aime. Compré dans les paroles. Je la main mourir. Non plus. La main repasse. Top de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant les chansons. J'ai été chanté par Yves Montand. Je suis... Un extrait. Et puis, je pense que vous allez retrouver... C'est si bon. C'est si bon. De partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. Bras dessus, bras dessous. Moi, j'entends des chansons. C'est si bon. De se dire des mots doux. C'est si bon. C'est si bon. C'était le titre de cette chanson que nous cherchions. Que vous avez retrouvée maintenant, bien sûr. Une question littérature maintenant. Littérature, un indice. Patricia a la main. Je la garde. La main est gardée. Littérature. Et nous cherchons... Top pièce. Créée à Paris en 1897, l'action de mon premier acte se situe à l'hôtel de Bourgogne. Mettant en scène l'amitié qui lit mon héros, un personnage querelleur et spirituel, à Christian de Neuville. Je montre l'amour qu'ils portent tous les deux à la même femme. Pièce d'Edmond Rostand, dans laquelle le héros compare son nez à un roc. Cyrano de Bergerac. Son nez à un roc, un pic, un cap, une péninsule. C'est Cyrano de Bergerac. Bien sûr, bravo. Et deux premiers points pour Patricia. Géographie. Indice. Aïté. Je parle à ma... Quelle est ? Géographie. Top, cette rue de Paris. Portant le nom d'une victoire de Bonaparte en 1797, je croise notamment la rue du Pont-Neuf et la rue du Renard. Traversant les premiers et quatrièmes arrondissements, je comprends... Le pont de Liena. Non. Top, une partie aménagée avec des arcades. Passant à côté de la Tour Saint-Jacques et de la place du Châtelet. Au Sterlitz. Non plus. Top, je vais de Saint-Paul à la place de la Concorde. Rue de Paris. Au Magram. Non plus. Top, longeant le jardin des Tuileries, le musée du Louvre et l'hôtel de Ville. De Rivoli. Rue de Rivoli. Et la bonne réponse, la rue de Rivoli. Il y avait 4-0, il y a 4-4. Remontée de Patrizia, la rue de Rivoli était cette rue que nous cherchions à Paris. Géographie, maintenant, histoire. Histoire, la main pour Patrizia. Je laisse la main. La main passe. Quel est donc Top, ce roi, né un 12 septembre dans la ville de Cognac. J'ai succédé à Louis XII, dont j'ai épousé la fille Claude de France, fondateur de l'imprimerie nationale et du Collège de France. Henri Neuf. Pas Henri Neuf. Top, je suis à l'origine de la construction des châteaux de Blois, Chambord et Fontainebleau. François 1er. Et la bonne réponse. L'accélération de Patrizia. J'ai imposé avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts l'usage du français dans les actes officiels et de justice. Il avait donc bien sa place dans cette spéciale francophonie. Et langue française ce soir. François 1er. 3 points. Aïté retrouve la main. Pour une question sur quel thème ? Art. Je laisse la main. La main passe. Nous cherchons. Top, cet artiste né à New York, disparu le 12 août 1988. J'ai réalisé ma première exposition en 1980 avant de travailler avec Andy War... Arring ? Non. Top, Andy Warhol, 3 ans plus tard. Mêlant dans mon travail d'autodidacte, écriture, peinture, dessin, collage, dans un style à l'apparence infantile, je me suis fait connaître avec... Pollock ? Non, pas Pollock. Top avec mes tags et mes graffitis signés Samo, artiste américain d'origine haïtienne auquel Julian Schnabel a consacré un film sorti en 1997. Je suis... Riyad, vous l'avez peut-être ? C'est... Ah bah oui, mais je... Basquiat, bien sûr, Basquiat, oui. Alors ça, vous venez de vivre ce que certains candidats... Ça, c'est affreux. Je l'avais tout du long et vous me le demandez, je ne l'ai plus. Eh bien, si ça peut vous rassurer, ça arrive très souvent de nos candidats. C'est incroyable. Et c'est affreux. Jean-Michel Basquiat, bravo. Exactement. 7-4, toujours. On va se régaler parce que maintenant, c'est une question de gastronomie. Indice. Patricia. Je laisse la main. La main passe. Aïté. Gastronomie. Top petite pâtisserie élaborée en 1755 pour le roi Stanislas Leschinsky. Mamod est lancée à Versailles par l'épouse de Louis XV. Croissant. Pas le croissant. Top confectionné à partir de farine. Un macaron. Non plus, la main repasse. Top de beurre fondu, de sucre et de parfumé à la fleur d'oranger. Je suis cuite dans un moule ovale. Et strié des... Le pain au chocolat. Non plus. Top décrite par Marcel. Une madeleine. Par Marcel Proust. La fameuse madeleine, bien sûr, bravo. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voix, Patricia ? Strié. Strié, le moule strié. Patricia qui n'est qu'à deux points d'une éventuelle, je souligne toujours éventuelle parce que rien n'est jamais joué. Éventuelle première victoire. Mais c'est Haïté qui a la main. Pour une question de culture générale. Je prends la main. La main est gardée. Quelle est... Top cette personne. Travaillant à partir de documents écrits en France, je dois être assermenté ou expert juré pour être agréé par les tribunaux. Exerçant dans les secteurs éditorial comme... Secrétaire ? Non. Top commercial, juridique ou technique, je suis également employé par le cinéma. Personne indispensable dans une admis... Notaire ? Non plus. Top dans une administration comme l'Union Européenne qui emploie 24 langues officielles. Je transpose un texte dans une autre langue. Un interprète ? Non. Top. Et peut aussi être inter... Un traducteur ? Et peut aussi être interprète, je suis... Un traducteur ! Et t'es la question que nous... Patricia ! C'est vrai ? Oui. Patricia, les deux points qui manquaient, c'est donc l'Italie qui gagne. C'est donc l'Italie avec Patricia qui gagne cette année, eh bien, notre spéciale francophonie. Patricia, vous nous disiez votre bonheur d'être ravine ce soir. Je peux vous dire au nom de toute l'équipe que ça a été un bonheur de jouer avec tous les cartes ce soir. Avec Patricia, avec Haïté, avec Rianne, avec Marie-Hélène, avec notre invité, Riyad Satouf. Venez, on va saluer nos téléspectateurs ensemble. Venez avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Venez avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous dans cette magnifique... Vraiment, je suis content parce qu'on a passé un bon moment spécial. Langue française et francophonie qui revient l'année prochaine, bien sûr. C'est l'Italie qui a gagné cette année. Bravo encore. Bonne soirée, les amis. À demain dans la question pour un chanson. Merci. Sous-titrage ST' 501